top 10 all time le top 10 du lundi bon appétit c'est le lundi le meilleur jour de la semaine on s'installe tranquillou on va parler de game seven voilà vous avez attendu 11h15 11h25 11h30 j'allais déjeuner je vais pas tarder à déjeuner j'ai faim un trash talk qu'est ce que vous foutez putain et bien justement on souhaite un bon appétit à ceux qui nous regardent en direct pour la pause du déjeuner ceux qui nous regardent quelles que soient leurs conditions au taf en train de courir sur le trône et bien vous faites comme vous voulez mais aujourd'hui on va parler de game seven il faut être très clutch les games ultimes depuis des années la nba propose des games seven dans ses playoffs il y en a eu des incroyables il y a eu pas du tout de disputé certains et d'autres qui étaient inoubliables inoubliables par le contenu du match tout à fait par le fait que ça soit hyper serré contexte performance est que tu es deux légendes ou plusieurs légendes d'ailleurs face à face c'est ça par le fait que il peut y avoir plein de raisons en fait qui font qu'un game seven prend plus ou moins d'ampleur oui parce que déjà de base un game seven c'est un main event c'est déjà cool c'est déjà toi en tant que fan tu es là tu fais ah c'est bien ce sont les deux mots préférés des basketeurs qui connaissent l'équipe un game seven c'est un match ultime et donc du coup si je dis pas bêtise alex ça fait quand même depuis très longtemps qu'on est en nba parce qu'on remonte limite à la première année les premiers play-off dès sa première saison d'existence la nba avait déjà des play-off et les finales étaient déjà en 7 tout à fait ensuite il y a eu pas mal de systèmes hybrides dans toute la fin des années 40 et les années 50 où ils ont testé pas mal au début il n'y avait que des demi-finales des fois les états en 7 des fois les états en 3 il y a eu des il y a eu des séries en 3 enfin à 2 tu vois il y avait du régional voilà il y avait plein de trucs mais après petit à petit on en est venu à que des séries en 7 c'est ça même le premier tour et depuis le début des années 2000 en effet on est vraiment sur du série en 7 du coup ça a pas mal multiplié le nombre potentiel de game seven c'est ça c'est trop bien d'ailleurs donc ce qui est cool dans un game seven c'est que par définition si on en arrive là c'est que la série est serré c'est que les deux équipes se rendent coup pour coup et que personne n'abandonne voilà c'est trop de la bombe de balle et donc d'ailleurs notamment pour ceux qui le savent ou ceux qui ne savent pas on le rappelle juste depuis quelques années là vraiment c'est très très récent on a des finales qui sont sur le même des finales qui sont sur le même modèle que les trois tours précédents un premier deuxième tour et troisième tour où on est deux matchs à domicile deux matchs à l'extérieur ensuite one 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 pour être en 7 alors qu'avant c'était 2 3 2 en finale nba exactement format que j'aime mieux moi le 2 2 1 1 1 plus de drama ouais je trouve ça plus équilibré tout à fait et donc justement on va parler de tout ça vous connaissez le modèle là on est sur un très très gros top 10 all time donc du coup on va faire pas mal de mention on se prépare ce qui est surtout important là dans ce top 10 si on doit quand même mentionner quelques critères c'est que tu l'as mentionné il ya des légendes il ya des matchs serrés des grosses performances des moments parfois inoubliables mais on a aussi parfois des équipes qui sont absolument inattendues à ce niveau là et on se dit ah bah tiens incroyable ils ont réussi à les pousser le plus impossible et on a beaucoup de souvenirs liés aux émotions les émotions le contexte joue forcément d'un match après il ya le contenu qui est très important oui évidemment contenu à lui seul suffit mais oui faire un guide d'un game seven un match à croire c'est à dire que déjà tu as un game seven donc suspense serré du stress de la tension des deux côtés mais en plus le contenu du match est hallucinant c'est ça donc on va voir ce que ça va donner ressortez replongé et ensuite ressortez un vu récemment on a eu des très très beaux et qui sont bien classés dans les classements all-time on part dans les mentions avant de sortir la tablette on part dans les mentions on est avec nos copains et on va justement devoir mentionner pas mal de monde avec ce qui tu as attention à ne pas se croiser on va essayer on va essayer un game seven que je n'ai pas mis dans mon top 10 mais qui qui chatouillait bien les finales de conf à l'ouest en 2000 lakers blazers ils y sont pas non plus faut savoir que dans ce match je dis pas de bêtises les lakers ont eu genre 15 points de retard dans le dernier cas encore dans le dernier cas ah oui c'est ça tu es en game seven les mecs ils ont 15 points de retard dans le dernier cas et ils vont remonter pour gagner c'est ça à les hoops de chaque pour kobe le staple center qui explose portland qui est défait et pourtant qui n'a jamais été aussi proche des finales depuis les fins des années 90 et malheureusement bah tu te fais tèche depuis le début des années 90 pardon oui tout à fait le début des années 90 et donc finalement malheureusement tu te fais pourtant se fait tèche par chaque et kobe qui était en route pour le premier titre de leur triplé tout à fait lakers blazers 2000 moi non plus il n'est pas dans mon top 10 je n'ai pas réussi à mettre le game seven de 2010 entre celtics et lakers non moi non plus parce que le match est dégueu pourtant beaucoup de monde mais c'est un game seven de finale le shoot de renard test absolument incroyable mais le match est pas top il ya un dernier quart qui est un petit peu chelou au niveau d'arbitrage délancé et c'était un hobby et des que kobe et des gueux renard test mais un shoot absolument incroyable mais voilà les celtics sans kendrick perkins on s'en souvient un petit peu on était là what if s'il y avait qu'endrick perkins est ce que boston aura gagné le game seven n'empêche mais dans tous les cas j'ai été obligé de le mettre dans les mentions puisque dans le passé récent ça se mentionne je veux dire c'est un jeu de finale tu vois on a le mentionné ça se mentionne vas-y finale de conf est 98 bulls pacers t'as mis dans ton hotel merde je te laisserai en parler alors plus tard très bien j'ai réussi à les insérer un tout petit peu très bien j'ai réussi à les mettre pour moi j'ai réussi à les maîtres autant pour moi balance une autre mention ouais je vais t'en balancer une autre regarde est-ce que je vais et on est sur cette cette page un natat il y en a qui vont faire pause tu sais qu'on avait capturé mon écriture vas-y en hieroglyphes j'écris trop mal qu'est-ce que tu as 87 j'avais noté oui c'est ça 87 demi de conf box celtics box c'est une mention tout à fait game seven les celtics monnaie 3 1 dans cette série les bugs sont revenus pour arracher le game seven donc c'est les bugs de sydney moncriv double défenseur de l'année jack sigma terry cummings jack sigma pivot des bons petits bugs c'est les bugs coachés par don nelson si je dis pas de bêtises doit y avoir de ça et en tout cas il pousse boston super loin il mène bon bah larry bird quatrième quart il te met 13 points je crois dans le dernier quart le comeback de boston est absolument ouf et à ce moment les remportent le match c'est vrai que celui-là il faut qu'on le mentionne il est à mentionner obligatoirement il fait partie de ses mentions un an plus tard je pense pas que tu l'aies mis le duel entre dominique wilkins et la ribord 1988 non tu l'as pas mis pas mis dans mes dans mon demi finale le shoot out aller le voir entre entre boston et atlanta incroyables points de wilkins et 20 points dans le dernier quart temps de la ribord et qui en met 35 un truc comme ça dans le match incroyable la royauté des ailiers oh la vache on a un doc rivers en avec 18 passes des ou un truc comme ça non mais c'est un match de ouf on a un match et le énorme gros gros double double après le match fini genre à deux points d'écart ah oui il faut que la ribord c'est très sérieux parce que dominique wilkins est chaud comme rarement on a vu un joueur aussi chaud dans un game 7 on a failli y aller en finale de conf il aura fallu des finales mixtes sont terminés par des games 7 qui n'étaient pas forcément prudy prudy je t'en valence un spurs pistons 2005 on est en game 7 le match est pas très très beau pas mis dans mes listes pareil remonter avec duncan dans le quatrième carton ça a marqué pas mal de fans des spurs mais ce n'est pas un grand match j'ai envie de te mentionner aussi du coup dans la foulée 1994 nyx rockets le game 7 il n'est pas non plus dans tes top 10 non on est d'accord il va et pourtant souvenez-vous de la dramaturgie qui est folle john starks qui absolument incroyable sur le game 6 qui ramène l'énix et qui est dégueulasse après contre d'akimola john pour forcer le game 7 et alors dans le game 7 on ressort la statin 2 sur 18 au shoot john starks dont 0 sur 11 à 3 points imaginez s'il y avait twitter à l'époque et malheureusement pour l'énix ça perd en finale pour revenir dans les années 80 87 finale de conf donc les celtics après avoir fumé les bucks en 87 4 3 vas-y que tu rencontres les pistons en 87 les pistons fallait juste les fader c'était compliqué l'affaire tu sentais la passation de pouvoir qui arrivait encore exactement ils ont gagné en 7 4 3 finale de conf avec un dernier match encore larry bird très décisif face à la défense c'est drôle de série parce qu'en même temps ça défendait dur et ça mettait des coups en même temps on avait quand même une pays assez incroyable dans les années 80 qui fait que dans cette finale de conf tu as quand même des matchs genre où les pistons foot 140 points ou les trucs comme ça donc voilà non ça se mentionne game seven finale de conf celtic pistons grosse rivalité dans les années 80 ça rentre pas dans le top 10 bien sûr ça se mentionne je tombe en juste un l'action est très connue le match est plus difficile à voir parce qu'il faut vraiment aller sur des archives archives 1965 alex john evlich check stole the ball c'est un game 7 7 face aux six heures celtic six heures 1965 avec évidemment le commentateur le fameux commentaire de boston qui dit ah oui jack stole the ball it's all over il n'est pas rentré dans mon top 10 le warrior thunder game seven de 2016 et non et pourtant bon match et pourtant clay thompson incroyable peut-être son meilleur match en carrière on s'en souvient ça mène 3-1 j'exagère en fait c'est pas très beau match c'est un beau match de clay thompson le thunder assez dégueu tout à fait ça choque donc on est un petit peu déçu et puis surtout parce que le scénario le thunderman 3 et là quand tu vois qu'à 3 et tu reviens tu es là genre non et donc là c'est un game 6 ainsi je dis pas attend ah oui pardon excuse moi je t'en prie oui j'ai dit des conneries excuse moi je me rattrape le game 6 de clay thompson est très beau pour forcer le game 7 et encerner le game 7 à golden state le thunder surtout tout à fait attaque mal enfin bref c'est un game 7 c'est surtout l'aboutissement des warriors qui reviennent de 3 1 c'est ça voilà tout à fait après leur fameuse saison ouais je t'en balance un ou deux vas-y est-ce que tu as réussi à nous mettre sunsonix 93 non ah j'ai bien je me demandais si tu allais le mettre j'ai bien eu envie mais je l'ai pas mis 1993 finale de conférence phoenix contre seattle charles barclay au sommet de son art voilà 44 points 24 le match est beau c'est une finale de conf c'est un game 7 en 93 bon bas l'intensité est folle les suns sont le meilleur bilan de la ligue oui les sonics ont le deuxième ou le troisième plus gros bilan de l'ouest ouais ouais payton et kemp et compagnie il ya d'autres équipes quand même à cette époque ah oui bien sûr mais sur le jazz mais ça pique tout à fait la série est extraordinaire payton qui défend sur kevin johnson le duel entre barclay et kemp voilà mais je pense que quand on fera les meilleures performances all time sur un match de playoff oui je pense que là par contre il sera forcément dans mon top c'est la performance marquante c'est ça parce que barclay là ce qu'il fait à sean kemp non c'est incroyable après les raisons pourquoi sean kemp est alcoolique cherchez pas il ya barclay en 93 et après il ya moutonbo en 94 et jordan en 96 il ya bearer king en 96 allez les transferts avec les blancs dans 97 ou 18 ans et bim barclay l'a lancé le truc barclay lui met un 44 24 sur la bouche un truc extrêmement simple vous imaginez aujourd'hui un mec qui fait 44 points 24 rebonds en game seven alors plus je sais qu'il y en a qui vont être là et le brand t'as eu en game seven oui mais du calme mais 44 24 24 rebonds ouais je rappelle que charles barclay vous avez 95 violence 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 c'est très violent ça gratte mon top 10 tout à fait est ce que tu attention 2015 2015 ouais moi j'ai un il est dans les j'ai un game seven de 2015 dans mon top 10 dans le thème avec une franchise que j'aime bien ouais avec une franchise que t'aimes bien que d'accord sinon j'en ai un autre de 2015 que j'ai pas rentré dans mon top 10 avec une franchise que t'aimes bien aussi c'est le roquettes clippers ah la remontada aussi un blue two on lead bien sûr il ya même un blue three one three one lead et avec j'ai 15 points d'avance j'ai 15 points d'avance et je me fais fumer par josh miss et corey brouwer mais le game set et je me fais fumer je me fais out coach par kevin mckayne oui tout à fait tu peux enchaîner de façon les fans des clippers qui sont en pls mais le game seven n'est pas beau non le game seven n'est pas beau c'est pour ça qu'il rentre pas dans mon top 10 mention parce que parce que sinon le contexte de la série est quand même assez énorme oui je veux dire je m'en rappelle très bien la matière ensemble avec binge le game 5 le fameux où ça revient j'étais là oui bien sûr on regardait à peine on dit au bois c'est bon et fini la série tu vois tout d'un coup on voit josh miss corey brouwer michael qui bouge pas qui laisse tous ses titulaires et tout on fait sans déconner ils l'ont fait ils l'ont fait de a à z et ça c'est quand même vraiment vraiment marrant après le game 7 est vraiment moyen donc c'est pour ça que c'est vraiment une simple une simple mention 2002 aussi tu tu l'as mis dans tes dix ou pas très bien et bien du coup moi très personnellement ça veut dire que c'est bien déjà moi il ya des gens dans une mention qui sont dans le tot en alex et donc j'imagine que c'est pareil inversement on va pas être d'accord donc la peluche tu te mets sur le côté on sort la tablette place numéro 10 un beau numéro 10 sortez vos meilleurs game seven all time je marque ma petite wildcard 1 ce qu'il en faut une pareil 1995 le kiss of death de mario ellie donc juste pour que les gens puissent comprendre houston contre phoenix j'ai laissé en parler tu as mis quoi toi tu l'as mis là oui je te laisserai qui ne fait pas partie de mes dix ça ça fait pas partie de tennis non j'avoue c'est une wildcard c'est une wildcard déjà bon bah voilà enfin des sons ces genres de souvenirs bon c'est marquant donc 94 donc les sons l'année d'avant monstrueux meilleur bilan 93 se font fumer en finale par jordan et tout 94 les sons sont encore très 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 sérieux comme les roquets d'ailleurs comme les sonyx sont choqués au premier tour ça avance ça avance ça avance tu te retrouves en deux c'est demi-finale le confin puisque la finale c'est contre le toit c'est contre david robinson c'est ça non ah non si 95 c'est 95 roquettes roquettes spurs roquettes spurs 95 donc là on est en demi finale donc là on en demi finale tout à fait puisqu'en 95 il va s'occuper de la équipe et robinson sur revenge bon c'est c'est une digression pardon match extrêmement serré hyper tendu de tous les côtés les sons sont l'avantage du terrain c'est à phoenix kevin johnson parce que les roquettes n'ont fait que sixième je crois de l'ouest oui tout à fait c'est le kevin johnson est monstre 46 points ouais voilà un truc comme ça 46 points barclay il doit avoir genre s'il n'a pas 20 rebonds sur ce match je m'appelle plus alex quoi terminé j'ai au moins 20 rebonds sur ce match il est en mode il est en mode il est en mode un rebond sur ce match est sûr et donc le kiss of death vous tapez mario elli qui s'offait vous irez voir donc action bien foutu les sons sont deux points d'avance mario elli il se retrouve isolé isolé ouverts pardon et là il rentre un énorme 3 et en revenant de son 3 à les trois doigts les trois doigts comme ça au banc des sons ce qu'il faut pas oublier pour l'anecdote c'est aussi pour ça que je ne l'ai mis que en 10 parce que j'aurais pu le mettre plus haut parce que c'est quand assez incroyable mario elli c'est un bon joueur mais tu vois ce genre son action marquant voilà t'es d'accord on est d'accord la solution et puis franchement ce qu'il faut bien savoir c'est que c'est pas il reste 7 secondes les roquettes sur web peut-être 10 les roquettes prennent un point d'avance et derrière en fait ce qui se passe c'est que c'est une cd lancé franc en fait après l'arrière tac tac lancé franc lancé franc lancé coupe un peu le rythme petit point face aux petits trois petits ce petit gros points d'avance énorme cet énorme trois points qui donne un petit point d'avance est complètement décisif exactement voilà ça c'est du gros fait marquant c'est du grand game seven en plus c'était un beau match ça jouait les roquettes de 95 contre les suns de 95 c'est cool écoute en 10 je t'ai mis donc les celtics de 1969 en finale nba face aux lakers alors c'est simple pour ce genre de petites mentions quand quand soit alex soit moi mettons un petit peu un gars un peu plus haut ou une mention un peu plus haut de notre top 10 et ben je te propose qu'on en parle un petit peu plus tard tous les deux ans on en parlera tous les deux au bio j'ai mis 10e mais on sortira toutes les stories autour de cet incroyable game seven de finale nba on va pouvoir sortir toutes les anecdotes autour de ce match incroyable alors si j'ai bien suivi exactement on ne perd pas de temps comme ça on pourra envoyer toutes nos petites stories et tout ce qu'on sait place numéro 9 place numéro 9 hop là 2015 clipper spurs donc ça veut dire que tu as mis ça beaucoup plus haut ok clipper spurs je n'ai pas réussi à me les mettre dans les 10 c'est un magnifique match tout à fait on peut en parler tout à fait mais j'ai pas réussi à me les mettre dans mes dix c'est un mauvais souvenir pas forcément enfin oui c'est un bon souvenir mais c'est pas forcément pour ça elle se faire crucifier par chris paul avec la planche le match est ouf c'est un premier tour à ton voilà exactement mais mais franchement c'est mon seul premier tour de mon top 10 il a franchement c'est un bien que j'avais en ligne et savannes et fabuleux il est c'est un beau bien sûr bien sûr vraiment beau ouais déjà vous deviez finir au match 6 et vous n'avez pas fini on a chole blake griffin qui fait le boulot bien sûr le match 7 ça joue des deux côtés ça rigole pas ça veut la win c'est deux franchises qui sont déjà croisé une paire de fois oui bien sûr chris paul les spurs tout ça fait il ya pas mal de choses à discuter doc rivers greg popovic et tout ce match est magnifique il va se finir à deux points d'écart grâce à un shoot avec la planche assez incroyable de chris paul team duncan de runner floater qui est fou 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 ça rentre ça doit j'ai bien sûr mais il est fou sur le match mais enfin duncan est vraiment en mode rétro c'est qu'un est énorme croyables d'une qu'à une jambe bionique encore et ouais et avec diandre et jordan sur la gueule griffin est lourd aussi et chris paul et clutch c'est vraiment un grand game seven non mais tu vois il faut la dire la phrase qu'est-ce pas des clôtures sommes en playoff bien sûr duncan a 38 ans il domine la raquette de jordan et ben griffin ça l'empêche pas de moissonner et de faire comme son âge paul chiale l'image de chris paul qui chiale parce qu'il vient d'éliminer les spurs il est il est pas blessé il revient sur une cuisse en plein match sur une cuisse en mode warrior et tout c'est un mauvais jeu de mot en mode warrior chris paul tout à fait et puis surtout on était nombreux devant et c'est vrai que le le finish est absolument phénomène parce que ça se rend coup pour coup et il se lay up de chris paul est absolument incroyable avec le haut de la planche là on va préparer contre ça choquant le truc qu'on a mis en mention il ya les roquettes c'est pour ça que je n'aimais pas parce que bon même si le match est bien nix lakers pareil encore une fois je vais respecter je vais rester discipliné on en parlera en long et en large j'aurai un peu plus de temps de parole à un espace alex j'aurai le droit de mentionner un tout petit peu plus ce nix lakers 1970 on va sortir toutes les anecdotes comme ça on prendra bien le temps pour éviter de se répéter c'est mieux place numéro 8 ah bah tiens hop là bulls pacers 98 et donc toi ils sont pas ils sont pas ils sont pas très bien ah là du coup on va pouvoir en parler je te le fais rapido celui là comme ça on pourra bien s'allonger s'aligner sur ce match je l'ai pas mis mais ça grattait c'est un peu comme moi c'est un peu comme mon barclay sonyxon ça grattait alors pour des raisons différentes parce que le match c'est une guerre de tranchées c'est une guerre de tranchées et déjà le match est d'une intensité incroyable il ya les paysseurs ce qui sont en train de pousser les bulls qui sont en fin de règne 98 on est en train d'arriver à la fois et ils sont vieux ils sont lessivés on est en train déjà de mentionner des histoires de est ce que les paysseurs vont pouvoir prendre le trône de l'est on les verra deux ans après en finale nba face aux lakers ils sont en train de les pousser et ils font le taf notamment contre chicago était là genre ils sont en train de gérer leur match et c'est vraiment un exercice de volonté et de juste défense de défense en fait le dernier quart des boules est incroyable en termes juste de ok on est vraiment en mode barou d'honneur c'est notre dernière on va tout donner dans la bataille et jordan et pippen et tous les copains font le boulot pour essayer justement de d'assurer alors que les patients étaient super sérieux genre dans les équipes des paysseurs all time si on est on les fera évidemment mais elle fait partie ces paysseurs de 98 sont assez ouf en termes de jeu et en termes de profondeur d'effectifs et le fait que la chicago soit lessivé au bout du rouleau et d'ailleurs derrière ils aillent faire le taf contre utah on sait en finale nba mais ce game set si je peux vous conseiller vraiment un truc regardez le dernier quart temps du game set entre boules et paysseurs 98 mettez votre kevlar c'est ouais c'est kevlar il ya vraiment genre les entre deux ça se ça s'arrache dans tous les sens chaque panier tu 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 transpires quoi donc j'étais obligé de les mettre dans mes 10 parce que il n'y a pas il n'y a pas énormément de tu vois par exemple il n'y a pas énormément et je crois qu'il n'y en a quasiment pas en même temps il n'est c'est pas trop de game 7 l'ami jordan x en 92 oui il n'y a pas énormément de la de game 7 avec jordan et celui-là vraiment moi m'a marqué quand j'ai pu le regarder parce que en termes de hardwood classique c'est moi ça m'a marqué assez assez jeune de pouvoir le revoir parce que c'est c'est détermination toi ça t'a pas marqué plus que ça ça rentre pas dans mes 10 donc en 8 le match que tu as cité tout à l'heure en numéro 10 oui là on peut en parler en 10 moi je l'ai mis en 8 j'ai mis un gros at lakers bien sûr c'est un petit peu important quand même ce qui se passe il faut le dire il ya des ballons au plafond il ya des bouteilles de champagne débouchés dans les frigos jack kent cook le propriétaire des lakers qui dit on va le gagner et donc on va mettre des ballons en haut du forum d'inglewood tout est prêt quoi je pense que dans tout de los angeles même dans toute la californie tout monde est prêt à faire la fête bien sûr il ya un prospectus sur chaque siège des gens en disant il va y avoir un orchestre il va y avoir des ballons hors du champagne préparez vous pour la fête préparez vous pour la fête incroyable et puis là bill russell avec sam jones parce que c'est le dernier c'est alors c'est la dernière de bill russell c'est le dernier sam jones qui continue après ça il ya un ou deux ans mais mais il ya des il ya des grands oui jones il ya bill russell d'arando avlitschek bien sûr et là donc on est sur un game seven les celtics à l'extérieur bill russell est entraîneur joueur tout est prêt pour la gagne et voilà et alors attend parce qu'en plus le match en lui-même parce qu'il ya tout le contexte mais non non le match en lui-même et en plus vous pouvez le voir il ya pareil il ya des bons pour le coup les celtics cartonnent sur un jeu vraiment rapide où il essaye de courir faire courir un petit peu les celtics et lakers il ya jerry west il ya will chamberlain qui sera mvp des finales en tant que perdant et en fait ce qui est incroyable avec ce game et c'est surtout ça qu'il faut voir c'est que c'est que tu tu as un comeback des lakers parce que les celtics sont lessivés aussi il ya un comeback des lakers ils reviennent au score ils reviennent au score will chamberlain se blesse il se retrouve sur le banc il a mal et donc du coup il sent il semble il s'engueule avec son entraîneur butch van bret de colf je crois le coach des lakers qui décide finalement alors que will chamberlain veut revenir sur le terrain il dit non on s'est bien débrouillant toi puisqu'on a fait le comeback incroyable décision de coaching de pas faire entrer will chamberlain et il ya le fameux chute un des chutes les plus chanceux de l'histoire en tout cas des celtics de don nelson qui donne limite la gagnant à boston game winner mais 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 ça ça casse le ça casse le moral ça casse le moral et lakers ouais non tout à fait le contexte c'est surtout contexte qui m'a marqué ouais contexte est incroyable et le match vraiment aller le voir des ballons et le coup des ballons c'est ce qui c'est ce qui est incroyable et puis dernier match de bill russell voilà bien sûr bien sûr dernier match de bill russell game seven donc le mec est quand même parti avec sa onzième back sur un game 7 en tant que coach en gagné en tant que je joue au jeu des celtics sur le parquet les lakers point barre un an incroyable monstres france que je viens de faire c'est ça et et c'est en même temps un des plus grands cauchemars en carrière ce match de jerry west est une des plus grandes déceptions de will chamberlain c'est à dire que ou atif dans la catégorie des watifs et on les fera que ce serait-il passé si will chamberlain était retourné sur le terrain a pas ça on sait pas on sait pas titre et victoire évidemment des c'est x on passe en on passe en 7 si je ne m'abuse oui on est en 7 en 7 moi j'ai ça à la jeu en même temps avec ma franchise je suis obligé à chaque fois de douiller dans les games seven on a un sale historique avec les games seven celtics x181 je l'ai mis un peu plus haut donc on pourra en parler un peu plus ouais t'as mis quoi là its parents 2013 je l'ai pas mis pas dans tes dans tes dix il n'est pas dans mes dix comme ça après je te laisse en parler moi il n'est pas dans mes dix non pas que ce soit pas simple c'est un game seven de finale donc bon bah déjà en termes de contexte c'est cool mais je sais pas c'est peut-être très personnel mais le game six m'a tellement marqué et oui que derrière le game seven bien sûr j'étais devant je les regardais et tout j'étais là j'aurais dit fait jouer boris mais boris sur lebron et tout machin ok mais je sais pas c'est le game six cette finale pour moi elle a complètement tourné au game six j'ai presque envie de dire genre je dis pas que les spurs avaient aucune chance de gagner ce game seven parce que les spurs en 2013 sont tellement fort qu'ils peuvent grave gagner ce game seven mais je sais pas le momentum avait changé de ce qu'en bien sûr j'arrive enfin voilà je ce game seven je me doutais que tu allais mettre pour ça que j'en ai pas parlé dans mais non moi je le mets pas dans mes dix pour moi c'est le game six cette finale et ben écoute je te le mets justement dans les dix pourquoi pour une raison assez simple c'est que justement on a souvent en mémoire le game six shoot de réel etc mais ce qu'il faut savoir c'est que les 24 heures 48 heures suivantes on a tous ces discussions là impossible que les spurs emportent le game seven ou même tiennent tout le match les spurs tiennent ils sont au match ils sont dedans et ça se renvoie coup pour coup c'est pas un excellent match non c'est un match mais ça joue ça se rend coup pour coup on est là pendant je me souviens pendant tout le match à se dire putain mais les spurs quand ils font mentalement pour être après le shoot qui viennent de prendre qui est probablement un des plus grands shoot de l'histoire de ray allen comment ils font pour être tu peux enlever probablement si tu veux voilà de toute façon après on va enlever les spurs sont dedans et il ya dois je le mentionnais le petit shoot de duncan qui est loupé défendu par chine bâtir a grave donc on est là c'est un moment inoubliable et même pour moi derrière le jumper de lebron james qui ponctue 37 points le plus gros total de points sur un game seven de victoire dans une finale nba avec tommy henson enfin genre lebron fait une masterpiece 37 points face aux spurs sur un game sonne pour remporter ce titre j'oublierai jamais en fait le j'oublierai jamais le 3 de kawaii leonard pour essayer de revenir quasiment à deux points je crois de miami dans la dernière minute ça défend en mode guerre de tranchée parce qu'on parle beaucoup des shoots qui ont été mis etc mais c'était deux équipes qui défensivement défendait très bien ce paul strabovic ça se rentrait dans la gueule et le jumper mi distance de lebron vraiment salvateur et hallucinant et lui fait une performance on parle pareil souvent de lebron qui fait le comeback dans le game 6 il met combien de points dans le quatrième carton etc mais il met 37 points dans le game 7 lebron ce qui ouvre comme performance donc j'étais obligé de le maître mauvais souvenir mais quel match quel match j'étais obligé et donc toi c'est le tix six ans on pourrait en parler un petit peu puisque j'ai aimé plus haut en parler en détail exactement je te laisserai nous sortir plein de petits détails on passe en place numéro 6 6e pure au game seven de l'histoire qu'est ce que t'as mis alex c'est double douille pour moi je l'ai fait tout d'un coup comme ça je veux encore ah ouais 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 mais tu as mis tellement de spurs oui bah en même temps à chaque fois on s'en prend plein la gueule il y en a qui sont marquants la preuve moi j'ai pas mis clipper spurs toi tu les amis ah ouais donc tu n'as pas mis spurs maps 2006 la faute de manu lakers celtics 84 tu peux en parler un peu évidemment j'en ai parlé après mais vas-y moi j'ai mis beaucoup plus haut mais oui ouais je m'en doutais c'est un game seven de finale encore les lakers et les sceptiques donc les deux franchises les petits tris de l'histoire déjà de loin en fait et de très très loin de loin très loin puis les bulls et les spurs donc c'était très très loin d'un côté en vert monsieur larry bird de l'autre côté en jaune monsieur magic johnson donc déjà ça ça même s'ils sont pas adversaires direct complètement sur le terrain ça pose quand même l'opposition la série est serré je l'ai pas mis plus haut en fait c'est un grand game seven déjà il y a magic contre bird je l'ai pas mis plus haut parce que pareil un peu à moindre échelle mais un peu comme pour spurs hit ce sont d'autres matchs qui te je pense qu'en fait c'est plus tu vois c'est la série en elle-même qui est ouf alors oui du coup elle est tellement ouf qu'elle va jusqu'à un game seven mais ce game seven magic est pas incroyable dedans tu vois genre il y a pas mal de petites choses d'ailleurs il y a des commandes comment s'il y en a qui commençaient à dire ouais magic il peut de chaud ah bah tragic johnson ça vient de ces finales là voilà donc il y est il est là on a le premier duel en finale si je dis pas de conneries entre magic johnson et larry bird sixième et dis donc tout à fait non bien sûr je te laisserai en parler parce que j'ai mis je l'ai mis je l'ai mis très très haut ouais ouais exactement spurs maps donc évidemment là je fais la petite mention pareille en termes de série au la faute manu manu aux donnels sonne contre grec ça c'est bien ça c'est vachement bien une série qui est incroyable puisqu'il ya quatre des sept matchs je crois ou cinq des sept matchs qui se joue à deux à trois points de décart à peu près toute la série est absolument folle c'est de nelson contre grec popovic oh je crois que c'est d'un nelson aussi je dis pas de conneries où c'est peut-être c'est peut-être avril johnson faudra voir ta tête raison parce que tu vois en 2007 en finale contre miami tout à fait voir bien sûr d'accord non tout à fait mais un peu le succès le successeur mais tout à fait ça soit d'un an tu as raison j'ai confondé avec 2003 notamment il ya une grosse série pareil face à face à dallas tu as ce match qui est absolument fou en fait dans le sens où dallas prend un bon avantage un 10 à 15 points d'avance dans la rencontre duncan et duncan et au sommet genre dans les séries perdues de l'histoire il est à 41 points sur ce game seven il est devant son public tu reviens brain barry manu diobili ya des gros trois points et c'est parce que manu il fait cette faute mais il fait un gros match il ya un gros match mais tu mènes et tu fais faute sur dirk novitski qui va mettre son n1 déjà les mains dans le cercle dans le cercle il ya cette espèce de vieux layup avec la faute tout le monde est tétanisé sa force la prolongation que dire que c'est pas trop le genre à choquant lancer voilà et d'ailleurs on a une prolongation qui est assez folle pareil parce que ça se rend coup pour coup et en fait c'est très personnel pourquoi je les ai assez haut c'est évident parce que c'est très personnel au delà du fait que ce soit lié à spurs aux spurs évidemment et dans la dans la dans la rivalité face aux masses parce qu'on parle pas non plus de n'importe quoi on parle quand même de spurs maves des franchises qui se seront rentrés dans la gueule pendant toute la décennie 2000 et en fait c'est le point culminant d'une série où en fait tu n'en peux plus moi j'étais exténué le game seven ça se rend coup pour coup tu te dis c'est pas possible que le septième match soit aussi intense que les six autres bas s'il les limite encore plus donc c'est pour ça que je l'ai mis là et que dans l'histoire des grands moments notamment bas de dallas ils s'en souviennent bas c'est la faute de manu qui est un moment et moi ça me marque même dans l'histoire des spurs en fait quelque part et ça me marque en fait tu vois on en parlera parce que je veux on va voir où on va classer en finale cette année là il ya pas tout bas qui est peut-être on va voir comment ils vous jouent et un fait mais je suis très marqué souvent par les moments il ya des moments qui restent dans ma mémoire sur les games seven et la faute de manu en est un c'est pour ça qu'il ya certaines certains matchs que je classe un peu moins oui bah ça c'est clair après il ya les moments ouais donc c'est pour ça notamment que ça va rentrer dans le top ça y est top 5 oh putain ouais qu'est ce que j'ai mis en cinq mois ah oui ça va pas rappeler que des bons souvenirs à tout le monde ça je te le dis tu parles des suns non il me parle des vickers tu parles de qui oh putain je sais ce que tu vas faire mille deux je te vois venir ça rappelle pas des bons souvenirs à tout le monde mais c'est pour ça l'arbitre y est pour rien celle là celle là l'arbitre y est pour rien ce game seven la fan des kings alex je veux bien alex quoi pourquoi est ce qu'il ya un game seven donc contexte pourquoi est ce qu'il ya un game seven contexte il ya un game seven dans cette série donc on est en finale de conférence j'ai envie de chialer 2 les kings ont l'avantage du terrain parce que les kings en 2002 font une saison de malade mentale en face il ya les lakers de chaque cobi et c'est quoi c'est pitt donahy pas de donahy brad donahy comment il s'appelle l'arbitre la du game 6 à brad donahy ou rèche en tim d'unitim d'unitim d'unit on s'en fout les grands lakers qui sont donc déjà sur deux titres d'affilée qui sont donc à la poursuite voilà et il y à ce game seven parce que juste avant au game six scandale c'est pas un scandale c'est un putain de scandale de vol de l'histoire c'est le c'est même plus du vol à ce niveau là c'est c'est de la exactement pour ça tu vois que moi je retiens plus le c'est du hold up de malade c'est du hold up de malade et tout c'est un scandale que bibi qui fait faute avec son nez sur le coude de kobe et qui laisse du sang sur le parquet enfin toutes ces petites choses là scott pollard graf chris weber aussi enfin c'est un énorme scandale arbitral d'ailleurs le mec il ya des mecs qui ont été en prison ils ont reconnu que c'était truqué enfin c'est un scandale de ouf ce game 6 game 6 donc remporté par les lakers qui offre donc un game seven qui se joue à sacramento les coulisses malgré et malgré ce choc incroyable qu'on subit les kings au game six on parle d'un putain de game seven qui va en prolongation c'est à dire tu as un chaque en 35 15 37 13 un cobi énorme pas loin du triple double ouais mais qui se chie dans le quatrième quart kobe à qui mouillent un peu qui mouillent un peu mais il fait quand même un grand game seven ensemble mais effectivement ça mouille un peu dans le quatrième car chaque et non chaque et monstre monstrueux t'as des kings combien dans ses fonds et 14 sur 30 au lancer on peut parler d'arbitrage quand on veut mais c'est 14 sur 30 au lancer sur un jeu je suis d'accord pour dire c'est un scandale ce game 6 putain mais mettez vos lancers les gars mettez vos lancers puis vous seriez en finale nba vous auriez une bague à l'heure mais pas le ils vont ils vont être vénères il y en a qui sont en train de balancer leur écran en tout cas ce que je veux dire c'est que ce game seven franchement c'est un en termes d'intensité tu as deux équipes qui peuvent pas se piffrer et puis ça joue oui parce que c'est kings là ils sont hyper beaux à regarder les lakers de chaque et kobe on peut dire ce qu'on veut mais enfin tu as quand même chaque kobe sur le terrain coaché par phil jackson c'est quand même du basket parce que je suis écureux j'arrive pas à les mettre sur ça voilà c'est ça t'es écureux mais n'empêche que c'est un putain de game seven qui va en prolongation pour une place en finale non magnifique souvenir moi voilà je sais que ça voilà mais malheureusement ce game seven vous pouviez le gagner c'est comme ça celtique six heures tu les amis ou de 19 80 je crois donc là on peut en parler je les ai mis en 5 on parlait communément 1981 début des années 80 on est avec les celtics de larry bird julius serving en face et mvp de la régulière si je dis pas de conneries oui peut-être que je dis les conneries mais je crois que c'est là de cette année et attention mesdames et messieurs sur tous les fans et wallace dédicace philadelphia mène 3 1 c'est vrai on a un blow 3-1 fucking lead des six heures alors ça rentre évidemment dans la dramaturgie mais le game set est un ping pong avec un écart maximal qui doit être de 0,5 points non c'est clair ça se rende dans tous les sens mochix qui chocolance et larry bird qui est fou ça peut pas se piffrer un anon attention julie serving larry bird allez voir c'est pas copain copain première image de larry vers du serving sur google images j'ai une petite idée ce que ça doit être tu vois sont pas copains copains dans les raquettes ils sont assez chafouins des deux côtés ça rigole pas du tout bien sûr ça joue mochix t'en parlait ça chocolance et ouais ça chocolance et par contre ça défend oui tu vois il avait une migraine je sais pas quoi apparemment genre ouais j'ai loupé mais lancé faut pas rater c'est lancé résultat la ribeur des clôtures comme il faut et oui résultat la ribeur des clôtures comme il faut sur la fin de match tire avec la planche pour vraiment donner l'avantage au sien mochix qui met pas son lancé c'est une c'est slug fest comme on dit c'est à dire que là c'est vraiment un ballon qui traîne le premier qui se jette à gagner et le game seven est remporté par les celtics qui derrière donc justement réussissent blow through one lead donc ils réussissent à revenir aux étés mener 3 1 tu termines derrière avec évidemment là ouais c'était bien mais vraiment d'abord dans l'histoire d'être eu en lead il faut qu'on en parle parce que c'est un des plus mythiques c'est une incroyable dans nos deux taux peut-être exactement numéro 4 nous m'allons quoi qu'est ce que j'ai en quatre au moins qu'est ce que j'ai en coin trop délicace au buveur au coin trop aller en en quatre ouais ouais on est bon appareil on a bon on a celtics caps 2008 en la vache franchement en la valeur tout à l'heure on parlait des duels dominique wilkins contre la river voilà où moi j'ai parlé tu veux en parler aussi de magic contre bird on vient de parler de bird contre erving on vient de parler de duncan contre dit non ça c'est paul pierce contre lebron est ce qu'ils n'ont pas vu ce match il est trouvable ah oui il est très 2008 il est trouvable grave sur youtube ça se trouve il y est c'est le plus grand film de cow-boys de l'histoire non non mais là c'est red dead redemption non franchement ça se rend ça se rend coup pour brun brun il en met 45 je crois à des pourcents et l'autre paul pierce ben rien à foutre il en met 41 41 contre 45 paul pierce au sommet on parle d'un lebron qui met 45 points sur 90 des cases ou un truc comme ça et de paul pierce qui en met 41 sur 95 96 des celtics c'est sous les 100 points en tout cas ça j'en suis sûr parce que ça défend des deux côtés tout ce que tu fais je le fais moi voilà à toi à moi comment ça mais si tu vas drive et ok je vais mettre un gros 3 tu fais un enone bah tiens moi je vais dunker sur toute la défense paul pierce qui se jette sur le sur le pour le forcer l'entre-deux et qui qui rugit le lancer qui touche le fond de l'arceau et qui rentre finalement et toutes les actions sont folles elle quatrième car quasiment à chaque panier les mecs qui sert le point enfin tu étais là tu fais ok et c'est les prémices d'ailleurs de lebron dans mode what c'est le point dans game seven un quoi c'est un ouais ouais et c'est surtout les prémices de passer les prémices c'est un un des points d'orgue de lebron face à boston ouais aussi tout à fait et j'ai dit on est tout à fait et des livres historiques les deux là et d'ailleurs délivrance aussi de boston qui en train de se faire tellement peur parce que sur cette saison 2008 où ils gagnent le titre ils en chient contre atlanta pour les tours ils font une grande régulière mais après il galère en plus d'un contre atlanta game set voir le set évidemment est totalement dominé mais là contre lebron à domicile tout le monde est là genre lebron au city garden c'est pas aussi les prémices de je vous marche sur les trèfles et la paul pierre se dit non never mais c'est grâce à ce match notamment que d'ailleurs il tape les pistons en finale de conférence et qui vont gagner le titre d'ailleurs c'est grand playoff qu'ils font incroyable incroyable match vraiment en termes de duel je pense qu'on dit moi en duel on est tout en haut duel de game seven franchement je te jure et regain 2006 duncan dirk mais sinon c'est tout ce que je vois où il est le bird magic mais magic et dégueu donc ça marche pas tu vois on est tout en haut on est tout en haut de toute façon je sais pas si on est sur la première marche mais on est très très haut quoi c'est bon dans la game seven aussi non wilkins bird mais wilkins bird sinon peut-être un barclay kemp le problème c'est qu'il n'est pas trop il fait son match mais correct quoi c'est tout quoi là on a vraiment deux grosses perf l'un contre l'autre quoi en termes de duel il ya le wilkins bird quoi ouais non non sinon c'est un on est d'accord et ben forcément ça rentre dans le top 4 c'est top 4 on est d'accord à on l'a mis à la même place alors là on rentre sur le podium oh putain donc déjà je si j'ai bien en tête il ya certains que j'ai mis tout en haut top ten que toi dans ton podium surtout il y en a un que j'ai toujours pas vu chez toi j'espère que ça va tomber quand même de quoi je comprends pas trop tu es l'autre je comprends pas trop tu es pas trop tiens je t'en mettrai un tu à comprendre allez tiens j'ai mis plus haut donc je me tais discipline maximale on en reparlera après c'est une image de 1888 donc je l'ai mis en combien toi je l'ai mis en 78 neuvième parce que c'est pas un très beau match ce n'est pas un très beau match de basket c'est tout arrête tu déconnes non allez le voir par ailleurs d'autres classiques ce n'est pas un très beau match de basket à c'est le basket des années 70 déjà c'est pas le même basket qu'aujourd'hui pas ça new york c'est difficile de comparer new york domine mais pourquoi il domine il domine parce que un joueur qu'on surnomme the captain quand même déjà c'est pas rien au match 5 de cette série de finale il se blesse au mollet l'énix gagne quand même le match donc l'énix mène 3-2 et ils doivent aller à los angeles pour après revenir à new york défoncer par will ils se font défoncer par will à los angeles au game 6 en même temps quand tu n'as pas ton pivot et que tu dois jouer will chamberlain un dave de buchère c'est compliqué c'est vrai il est mvp de la régulière il va être mvp des finales voilà tout est plus compliqué il est blessé et ensuite la série donc du coup est à 3-3 donc revient à new york au madison square garden je rappelle qu'à l'époque le madison square garden n'a encore jamais vu son équipe de basket soulever le titre donc les gens c'est un petit peu en ébullition bien sûr genre tu as un peu quand tu regardes les petits reportages au delà du match tu regardes tout ce qui se passe autour du match ça se demande est ce qui va jouer est ce qui va pas jouer willy street tout ça le public du madison square garden qui est quand même un public de fans de basket qui aiment bien arriver à l'avance et tout les joueurs ça s'échauffe et tout des deux côtés là will chamberlain et les joueurs de new york de l'autre côté d'un côté de la winter berlin tu as jerry west tout ça qui s'échauffe il va jouer il ya willis reed qui arrive en trottinant boitillodon c'est un peu bizarre son entrée parce que bah clairement il a une déchirée au mollet quoi pas une petite c'est un peu tendu quoi une soirée de la taille d'un cheval qui lui font entrer dans la crise ils lui font une espèce de picouze un truc genre toi en plus années 70 c'est pas comme aujourd'hui attention c'est un peu l'expérience interdite le c'est ça alors c'est un peu tendu et là l'autre il arrive et là putain honnêtement moi j'ai failli le foot en un rien que pour l'ovation du madison square garden pour son joueur qui rentre tu peux plus perdre tu peux plus perdre justement après c'est un blowout mais oui mais non mais d'accord mais c'est historique ce truc ensuite donc il s'échauffe ça s'échauffe et tout et là willis reed mais les deux premiers shoots du match à chaque fois il se fait applaudir limite comme un buzzer beater un public debout tout ça machin et tout ça on peut plus ce game seven est ultra dominée par l'énix pour une raison simple c'est qu'il ya un autre gars à côté qui fait un match incroyable wall frazier aurait dû être mvp des finales d'ailleurs je comprends pour l'émotion tout ça on le file à willis reed putain les finales de wall frazier c'est inhumain son game seven il doit être à 35 points avec 26 points et 19 passes voilà bon bah voilà cette interception enfin il met jerry west dans sa poche droite extrêmement sale très 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 grand match d'énix ces fameux nix when the garden was a done oui jeu ultra collectif les chers et c'est très collectif avec un scoring réparti avec un bon coach une bonne une alchimie incroyable et ce public du madison square garden qui a fait de ce match c'est devenu le willis reed game quand même tu as fait un match qu'un surnom et tout enfin c'est un des plus c'est un game seven de finale c'est un des plus grands matchs de l'histoire c'est quoi c'est cent 13 à 100 un truc comme il ya 15 points d'écart 14 points ou un truc comme ça d'écart 113 à 99 la story est trop belle regarder la story est absolument magnifique la perf de wall frazier est magnifique on est en game seven de finale tu as ton captain qui était blessé tout ça tout ça non non ça c'est pas très bien et ben écoute je t'ai mis lakers pistons 88 donc on en parlera parce que tu l'a mis apparemment plus ouais et là on rend dans le top 2 parce que lakers pistons vous inquiétez pas on va sortir tous les détails comme il faut au moment ça va commencer à blasphème alors en place numéro 2 j'étais obligé numéro 2 qu'est ce que j'ai mis à oui place numéro 2 j'ai mis tu mets quoi celtics lakers 84 j'imagine parce que je vois pas en fait tout à fait oui 84 et toi tu nous as mis 2016 entre caves et warriors je te laisse deviner en quelle place j'ai c'est mis j'imagine tu les as pas mis dans ton top 10 exactement vas-y je te l'as fait pourquoi tu les amis en combien du coup toi c'est le dis le gars je sais plus en 6 je crois ouais en 6 c'est le point culminant d'une finale donc qui est absolument folle avec tu l'as mentionné des matchs qui sont fous et c'est le fait que la série soit très belle qu'on en fait une tonne sur ce game seven larry burn et magic johnson sont pas ouf ils ont des pourcentages c'est ça mon problème en fait et c'est ce qui rend et allez le voir il est disponible c'est ce qui rend ce match absolument fou c'est que du coup toutes les actions des roleplayers sont folles n'importe quel apport de karim abduljabar qui est oufissime sur le match bar c'est un peu plus qu'un roleplayer non mais je veux dire les apports autres que l'épargne excuse moi je veux l'exprimer que les autres joueurs va y avoir des commentaires là cut les onces c'est pas ça que je voulais dire c'est les autres joueurs qui ne sont pas larry bird et magic johnson les joueurs qui entourent ces deux stars bien sûr karim abduljabar est absolument ouf cédric maxwell 24 points murbon il passe et surtout il se met jen sorti il ya trop de trash talking il ya trop d'ambiance il y avait une coupure de chauffage il y avait une coupure de ils ont ils avaient explosé la chaleur c'est il y avait le hit game pour le game 5 1 où il faisait 40 degrés cette fois il fait juste 36 1 donc tout le monde est en train de s'asphyxier boston gire ce match et en fait moi j'ai dit j'en avais parlé dans un autre top ten c'est un des matchs que j'ai le plus revu parmi c'est le match que j'ai le plus revu parmi tous les classiques parce que il ya le fait que larry bird et magic johnson justement ne soit pas trop trop bien dans leur match au niveau d'efficacité au shoot mais en termes de légende du jeu qui s'affrontent sur un game 7 je n'ai pas mieux en fait je n'ai pas d'autre match où il ya autant de légende dans un seul match qui s'affrontent sur un game 7 et c'est le point culminant d'une série qui est là pas mis un alors parce que je parlais de la dernière fois je parlais juste en tout début de l'ade d'apéro du fait que j'ai besoin de moments marquants et que en numéro un il ya deux moments qui m'ont marqué à tout jamais et que j'ai vécu aussi petite différence ce qui fait que là je les ai mis en deux parce que déjà moi c'est ma série de finale préférée de l'histoire celtics lakers 84 elle absolument hallucinante avec ce point d'exclamation et le fait justement que ce soit il ya ça juste à la fin les celtics dominent les lakers reviennent ils reviennent ils reviennent à trois points à une minute de la fin le comeback à jack nicholson qui est en train de faire la teuf juste dans les rangs et à genre alors c'est qui qui est en train de choquer etc puis finalement les lakers arrivent à craquer il ya une balle perdue et des johnson qui finit le match c'est la première finale entre la ribeur des magic johnson la première d'une c'est c'est un game seven qui est tellement déterminant dans l'histoire de la nba c'est celui qui explose les audiences aussi c'est celui qui permet de dire à cbs genre ok maintenant on va mettre que du celtics lakers parce qu'à partir de maintenant ça va être n'importe quoi et même si le match peut ne pas être beau pour certains je trouve que le contexte qui est tout autour rend le tout hallucinant en fait c'est pour ça que je les ai mis en deux et tu nous as mis donc de black et kairi en 2016 j'imagine c'est ça que tu as mis en un bah ouais mais d'abord vas-y parlez en parler oui évidemment non vas-y vas-y parlez en parce qu'après on va défendre chacun notre un ouais je t'en prie ah je l'ai mis très haut j'ai hésité à le mettre en un mais parce que moi en un toi tu considères que c'est le plus grand game seven avec la plus grande série de finale 84 tout ça là ce que tu viens de dire là moi je considère que c'est une autre finale ok avec les plus grands matchs de ouf les rivalités incroyables et troisième de quoi celui dont tu parles voilà c'est ça exactement et moi je l'ai mis en un du coup et donc du coup j'ai mis celle là en deux ouais après ça bataillait j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre willy three dans un mois bien sûr ici évidemment déjà on l'a vécu en direct en hd en simultané avec twitter facebook instagram myspace caramel la poste point net et donc ça c'était cool évidemment par contre le match il est en il est bien dans le sens où il est serré mais par contre il n'est pas d'un niveau exceptionnel par rapport à ce que les deux équipes ont pu proposer auparavant tu vois genre il est assez faible en termes d'attaque de scoring il ya du stress ça rate des tirs et tout et tout par contre comme il reste serré parce que ça joue sérieux des deux côtés on se retrouve on arrive à une minute environ de la fin il ya 89 partout quoi puis bah là il ya iguadola qui part en contre attaque et c'est terminé et là iguadola part en contre attaque et là il a un petit souci un condor il a un petit souci je sais plus c'est gérard qui le gêne gérard le gène gérard et sa chambre mais c'est grâce à gérard qu'il ya ce bloc enfin la vérité c'est grâce à gérard donc grâce à gérard il dit je vais pas faire faute parce que je sais que derrière moi j'ai et l'autre lebron il arrive il fait bon à l'un des plus gros contre 1 voilà gère l'un des comptes les plus importants tu me disais quoi tout à l'heure l'un des plus importants de tu peux retirer tous ces mots là oh non c'est clair c'est un contre énorme c'est un contre énorme contre qui va être suivi quelques secondes plus tard par un shoot énorme de kairi orvi pour prendre trois points d'avance et c'était pas fini hein mais bon ça il se trouve que maintenant on l'a vu ça a tué les finales mais c'était pas fini sur le coup il restait quand même du temps ça fait le shoot de kairi tout à fait tout à fait donc bon grand match énorme match match où on est quand même sur la deuxième année de suite que les deux mêmes équipes se retrouvent en finale avec tu parles de légende sur le terrain bon lebron james quoi qu'on peut dire quand même c'est une putain de légende du jeu à fait je pense que stéphane kairi est une putain de légende du jeu tout à fait draymond kairi vont être reconnus comme des légendes du jeu ça sera peut-être pas des légendes mais ça sera des énormes et des immenses stars du basket après il faudra voir ce qu'ils font par la suite d'un cas kevin durant ah bah non il était pas là pardon excusez moi on en pose une petite non énorme match énorme contre énorme shoot de kairi grosse intensité et puis surtout de tu bloc autrement n'est là pour le coup aussi un voilà donc voilà pourquoi je le mets aussi haut voilà pourquoi je me suis un peu un match un peu plus fou en fait on va prendre je suis d'accord sur la finalité du match mais il manque un match un peu plus fou et moi le match un peu plus fou je les mis en 1 c'est fou le plus grand game seven de l'histoire non c'est celui là vas-y défend ton steak par où commencer tu veux une série de fou ça c'est une série de fou avec des rombondissements dans tous les sens deux énormes attaques je sais les pistons sont la réputation d'être une défense de fer ils jouaient surtout dur mais ils encaissaient des points et ils en mettaient beaucoup bill lembir c'était un bâtard vicieux mais il se corait il pouvait shooter à trois points d'ailleurs dans ce game seven à un moment il en met un d'énormes trois points énormissime bill lembir bien sûr bien sûr bill lembir non paulo femur non paulo femur non bill lembir paulo femur bon après c'est pour des raisons autres que son jeu en fait voilà extra extra ballon on va dire au game 6 on a aisé à thomas chevilles en vrac 25 points dans le dernier quart 43 points sur le enfin tu as tout un contexte pistons lakers aisé à thomas magic tennis roadmap bill lembir face à james warzy face à il y avait rick mahorn et toute la compagnie voilà il ya de la bonne légende du holo famer sur le parquet c'est très sérieux on est au forum d'inglewood les spectateurs gère tu vois même pas les lignes de touche là du bord de la chambre tu les vois pas les lignes de touche les spectateurs ils sont au bord du truc ils sont en train d'essayer de rentrer sur le truc alors que le match n'est pas du tout fini il n'est pas du tout fini et puis à à 106 105 et une remise en jeu magic johnson il fait une passe hyper risqué de contre attaque qui donne trois points d'avance aux lakers c'est incroyable cette passe elle est incroyable et sur la remise en jeu je crois que c'est ma horn qui doit la faire il essaye une longue remise en jeu parce qu'il reste presque plus de temps magic johnson il intercepte en faisant moitié faute il ya un body slam sur isaac thomas c'est un peu une action de rugby un peu quoi mais c'est une action de rugby mais en fait le plus gros scandale le public est en train de rentrer sur le terrain les arbitres c'est bon c'est fini c'est fini c'est un match qu'on a regardé plusieurs fois avec les 11 parce que pour faire la tbl bill lembir bah forcément on a eu besoin de parler de ce match c'est complètement fou non mais c'est complètement fou et en plus on a deux immenses équipes on a les pistons qui viennent tout juste de prendre le pouvoir à l'est après plusieurs années à se frotter aux celtics notamment pistons qui vont garder le pouvoir à l'est qui vont retrouver les lakers l'année d'après passer pour moi il ya un côté charnière il ya un il ya de la légende de partout il ya du scandale il ya un public de allez voir les images c'est complètement dingue le public c'est genre tu fais ça aujourd'hui genre enfin je sais pas c'est expulsion on vide la salle tu vois genre c'est impossible un truc comme ça genre une uterie report il sera incroyable alors le play by play il ya des photos pour suivre désolé bonne vacances horrible c'est impossible mettez nous des matchs comme ça avec twitter ah non ça moi je veux bien c'est incroyable il faudrait qu'on se défasse d'ailleurs on s'était refait les enfants et on les commente en twitter comme si on était devant là bien sûr ça peut être marrant ça c'est vrai qu'on pourrait ouais ça c'est une très bonne idée ça me fait bien ça genre tu sais on greffe nos commentaires dessus puis on l'upload sur youtube exactement peut être marrant ça pourquoi pas bref non non ça pour moi en tout cas c'est ce game seven incroyablement et là où je suis content que tu le mets par contre 1 c'est qu'il ya beaucoup monde qui oublie cette finale nba qui est absolument folle cette finale est folle et puis attendez j'ai même pas dit le truc big game james j'allais oublier lillon james wardy on a quand même un garçon qui est en 36 15 10 dans ce match c'est pas un mini tel big game james je l'ai dit les stats au pif mais c'est un match incroyable de james wardy le mec fini mvp des finales grâce à ça donc on a asia thomas joe dumars magic johnson bill lembir denis rodman 1 1 c'est big game james wardy le mvp des finales c'est incroyable c'est incroyable le voilà c'est incroyable c'est génial j'adore ce match il faut le revoir ceux qui l'ont pas vu aller le voir ce game seven il absolument fou surtout avec le build up comme tu l'as dit du match précédent avec isa thomas et la faute fantôme la phantom foul de bill lembir sur karim adoul jabbar bref la dramaturgie autour de ce game seven absolument il bâtit son réputation le pauvre billou warriors caves 2016 ouais 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 bah je l'ai mis en deux alors je vais dire pourquoi t'es mis en 1 en fait alors bon déjà tu as la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire donc déjà rien que déjà ça c'est mythique enfin je crois qu'il ya la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire qui se fait remonter le donc le build up et le build up est incomparable avec n'importe quelle autre série le build up est énorme et incroyable c'est à c'est à golden state c'est à golden state on voit ce qui s'est passé avec le la suspension de draymond green on est là genre le game seven qu'est ce qui va donner il ya eu du higo de la et du bogue qui se sont blessés draymond green et si vous pouvez revoir le game seven de draymond green c'est incroyable il est monstrueux sur ce match le meilleur warrior c'est de très loin il fait un match on est en train de parler de james worthy en plein match on était là genre il va finir en 30 15 15 le peu le pépère avec des chutes à trois points et tout bref c'est je pose mes balls comme tu le mentionnais offensivement c'est pas la folie parce que ça est moins fou que le mien le mien offensivement c'est moins fou mais comme je t'ai dit je fonctionne au moment et donc dans les moments de finale nba on en a deux des plus grands de l'histoire avec ce bloc bloc et oui et même le shoot de keirving oui je suis d'accord c'est un gros chute de keirving on était oui on n'en pouvait plus parce qu'on sait qu'est ce que c'est que ce shoot absolument incroyable même s'il reste du temps ce que je veux dire c'est que ce bloc il est incroyable parce que comment dire c'est c'est le moment de notre génération en tout cas de la mienne c'est un contre ça fait du bruit c'est une action athlétique incroyable le shoot de keirving est ouf mais il ya égalité quand il le prend si je dis pas de conneries oui ensuite est ce que c'est un plus gros shoot que celui de ray allen est ce que c'est un plus gros shoot que celui de jordan en 98 on peut discuter alors que ce bloc par contre rien que le bruit rien que le bruit rien que la séquence la photo etc la séquence la photo le bruit mais tu as il ya des moments en fait pendant le match qui moi m'hallucine parce que on oublie notamment et ça moi ça m'hallucine quand je les refus un nombre de fois la séquence défensive de kevin love sur stephen curry on n'arrête pas de taquer en défense et qu'il a à se bouger les jambes il se donne et on est là genre putain kevin love qui se bouge en défense et en fait le build up est tel que tu te dis et je me souviens avoir répété c'est pas possible 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 on est là genre clave land ne peut pas remporter son premier titre de l'histoire comme ça à golden state sur une remontada de 3 1 avec 73 victoires c'est régulière et tu le vois et il ya trop de trucs qui me reviennent en tête il ya un quasi poster de lebron sur dremont green finalement il ya faute il rentre un lancé je crois sur deux enfin c'est tous les cinq dernières minutes c'est un flou sportif pour moi c'est un truc genre je je comprends pas les cinq dernières minutes comment elle ne dure pas une heure et demie en fait et résultat évidemment je le mets en un parce que je l'ai vécu et ça c'est ça aussi qui rentre moi j'ai pas vécu la finale bien sûr mais sur direct non mais alors mais à le revoir il est incroyable aussi à revoir à revoir il est ouf mais de l'avoir vécu et d'avoir vécu on en avait parlé aussi avec les grands moments de pay off de leur vécu avec autant de monde en direct fait que il peut en avoir des games seven je sais c'est quoi les stades de lebron sur ce match était en triple double triple double bref numéro 1 pour moi casse warriors 2016 et pour alex nakers pistons 88 pas mal pas mal de grands games seven on monte le grand tableau allez c'est parti le grand tableau made by les 11 merci les 11 mbp comme d'habitude voilà un petit peu pour ce top ten all-time évidemment il y en aura plein des games saine qui vont nous marquer dans l'histoire là au moment on en parle on en a vu un ou deux qui est déjà pas mal sur les cp de 2018 on espère en voir d'autres au clair c'est vrai qu'on aurait pu mentionner la branche c'est une mention honorable c'est clair avec une belle petite bataille on avait bien kiffé dans tous les cas n'hésitez pas à balancer vous votre game seven préféré dans l'histoire ce que vous avez vécu ou juste regarder aussi en replay il y en a plein documentez vous c'est absolument fou on espère vous avez kiffé je crois que le prochain rendez vous c'est lundi prochain ouais c'est ça en espérant qu'on ait des games seven à la prochaine bon appétit ciao ciao 1 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?